Voici l'émission Ski ! Et bien bonjour, bienvenue à Ski ! Nous nous transportons en piste avec Edouard, qui est avec le professeur. Edouard ? Bonjour, en fait je suis encore à l'intérieur. Ah, vous vous habillez ? Ouais, c'est ça. Ces accoutrements de ski sont encombrants et même un peu ridicules, trouvez-vous ? Alors voyez-vous, celui-ci est très léger, très classe, vous voyez ? Ah bon ? Donc je vais chercher mes gants. Allez-y ! Bon, et voilà ! On est prêts ? Oui ! Alors on va dehors ? On va dehors ! Alors, ah, ici vous voyez, on a le préposé à l'entretien des pistes. Bonjour Monsieur Ed ! Bonjour ! Alors vous passez votre journée dehors. Salut ! Ça doit être difficile avec la bouche gelée de prononcer les P et les M. Ah du tout, je vais se dire à la herbe ! Et notre professeur est ici, Jean-Pierre. Salut ! Tu nous as promis un saut de ski acrobatique. On a fixé une caméra à un microphone près de ton visage, on va voir toutes tes réactions pendant que tu sautes. Ah bah vous verrez pas grand-chose. Comment ? C'est pas mon visage qui est intéressant à voir dans ça, c'est mon corps. Ouais bah enfin elle est là. Ok ! On te regarde. Ok ! Mais quel saut extraordinaire. Ouais, il a tenu sa promesse. Vous dis nous parler d'équipement Edouard. Pour une question de sécurité, l'équipement est très important. Un mauvais équipement peut provoquer des collisions par exemple avec un arbre. Il faut penser que d'autres peuvent être mal équipés. Effectivement d'ailleurs aucun arbre ici n'a son équipement de ski. Quelle imprudence. Bon alors puisqu'on est dans les Alpes... Oui bien sûr parce que tout vient des Alpes. Ah ? Alpes, ça vient des Alpes. Oui d'accord. Alpinisme, ça vient des Alpes. Merci oui. Al Pacino. On ne peut pas skier à cet endroit sans avoir de bons skis et c'est assez coûteux. Ouais, si on veut un ski de qualité, un ski durable... Alors imaginez deux skis. Ah, presque inabordables. Alors t'es sur la pente pour experts. Oui. C'est-à-dire ceux qui vont plus vite. C'est-à-dire ceux qui ont assez d'expérience pour pouvoir faire autre chose en descendant. Ah bon. Comme ce joueur de banjo. Extraordinaire. Et voilà un batteur. Fantastique. Evidemment c'est pas toujours facile. Edouard, je crois qu'il est interdit de rester immobile sur la pente comme tu le fais. C'est pour la télé, ils vont comprendre. Ouais mais... Attention, il est interdit de rester sur la pente immobile. Bon alors notre skieur est de retour. Ouais. Nous allons faire une descente. Edouard, tu devrais pas faire bouger ton microphone de... Il est interdit de faire bouger son microphone de... Alors notre skieur a toujours son microphone et sa caméra. Ouais. Et on va surveiller sa descente rapide. Bon alors j'y vais. On vous regarde. Il a fauché le type de l'accordéon et ils ont déboulé jusqu'au bâtiment d'accueil. Superbe. Alors voilà Claude, il semble qu'on est des nouvelles fraîches du skieur norvégien Energumen Capete Sagen. Oui, on sait qu'il a reçu une avalanche. Oui, c'est une avalanche qui est tombée sur lui, il est blessé. Il a la jambe gauche cassée à cause de l'avalanche. Une terrible avalanche. Et suite à cette avalanche, il y a le sponsor de son équipe qui a téléphoné pour me dire que... C'est lui une avalanche. Quel sponsor c'était déjà ? Les fromages d'avalanches qui rient. Pourtant Capete Sagen est un grand skieur. Oui, il a descendu le Mont Blanc. Oui, avec perfection. Et il a descendu le Mont Everest. Un grand fan de chez Jérôme. Oh, il a descendu au Mont Everest. On rejoint Thierry pour le départ de l'Allemagne pour le ski de vitesse. Merci les gars, je suis en compagnie de Perdon de Testiken qui représente l'Allemagne pour la prochaine descente. Bonjour. Bonjour. Alors c'est à très grande vitesse donc vous portez un costume si serré que vous devez à peine pouvoir péter. Hein ? Voyez qu'est-ce que je vous disais ? Attendez, ça va sortir par la manche. Et dans quelques instants, vous ferez votre descente. Une caméra spéciale sur rail suivra vos mouvements jusqu'au bas de la pente. Elle ira aussi vite que vous en fait. Merci Thierry, c'est le départ à l'instant pour le ski à grande vitesse. Et voilà, c'est parti ! C'est la caméra qui gagne la médaille d'or, finalement. Oui, la caméra est arrivée avant lui. Il a trébuché. C'est très dommage car toute sa famille était là pour le supporter. Et comme sa famille a trébuché, il est tombé lui aussi. On devrait jamais laisser les familles supporter les skieurs durant la descente. Je me souviens, Claude, que la même chose était arrivé au skieur américain Grich Plopperger, qui avait raté une médaille d'argent. Bonne mémoire, vraiment. Je me souviens également que c'est arrivé à un skieur suédois. Rydeminded Rydegen à Calgary qui skiait lui pour l'or. Et ben là, tu l'appressionnes. Je me souviens de son pantalon si serré qu'on pouvait lire à travers Lavable à la machine. Ben dis-donc ! Je me souviens aussi de ce chinois, Sitong Bong Sitong, en 1928, aveuglé par une crotte de mouette qui... Allô ? Tu te souviens que c'est l'anniversaire de ta fille ? Oh merde ! Tu vas venir ou pas ? Chérie, je suis à Nagano. Et ben, tu Naganoz à pied une fois de temps en temps. Excellent, Calombour, chérie, mais faut que je te laisse. J'en ai marre de petits trucs sponsorisés, mon salaud. Et l'inverse, c'est des trucs sponsorisés salaud, mon. Je t'en foutrais ! Alors, nous nous transportons vers le podium des médailliers du ski de fond avec l'autrichienne Néméla Godagon Capouiche. Quelle athlète ! Effectivement, elle espérait avoir que l'argent, et alors... Et alors quoi ? Non, je vais dire, elle alors. Ah ben, t'as raison, elle alors, je l'emmènerais chez moi. Alors, nous écoutons l'hymne national du podium. Et voilà pour l'hymne national du podium. Vous dirigez vers le ski de fond ? Nous avons une équipe française extraordinaire. Qu'est-ce qui s'entraîne ? Tout de suite, en descendant de l'avion la semaine dernière, ils ont immédiatement chaussé leur ski, et ils ont dit « Partons, les gars, skiers ». Et pourquoi l'équipe est sponsorisée par « Partons, les gars, skiers » ? Ils n'ont pas l'air de boire de vin pour autant, je te jure. Ce qui est surprenant, c'est qu'il y a une personne autistique dans l'équipe. C'est assez rare en effet, mais je crois qu'ils affichent quand même de bonnes performances, cette autistique. Je ne sais pas, je n'ai pas les statistiques. C'est quand même incroyable, Claude, le nombre de sponsors qu'on retrouve sur le site. Il y a des sponsors partout et ils draguent les filles pour prendre un verre. Les sponsors draguent les filles pour prendre un verre ? Ils leur disent « Est-sponsors prendre un verre ? » En fait, les sponsors sont responsables du fait que les Olympiques sont présentés de plus en plus souvent. Il faut dire... Non, mais enfin, je sais qu'on ne devrait pas le dire à l'atelier, mais personne ne va m'empêcher immédiatement de dire tout de suite, là, comme ça, au microphone. Les Olympiques sont organisés avec de l'art. Il y a un verre ! Pas de... Pas de... Spores et loisirs ! Oh, pardon ! Alors, bienvenue à Spores et loisirs, les lignures. Cette semaine, nous on est en montagne, et il y a un vent incroyable, blb, 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 blb. Et nous avons avec nous le premier... Sophia, ne te place pas face au vent, s'il te plaît. Alors, professeur, nous avons atteint le premier plateau. Euh.. Ouais... Et pour traverser, est-ce qu'on va pouvoir utiliser des câbles métalliques et des poulies comme dans le film de Stallone ? Non, il n'y aura pas de câbles et il n'y aura pas de poulies non plus. Vous voyez, je ne suis pas très câble, moi, pétasse. Eh bien, vous n'êtes pas très poulie non plus. Voilà. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? D'abord, je vais vous faire écouter l'écho. Ici, il y a un écho extraordinaire. Écoutez-moi ça. D'accord. Oh, il y a... Il n'y a rien. Je me suis peut-être trompé d'endroit, enfin. Ce n'est pas grave. Alors, on va consulter la carte. On va vers le nord pour se diriger vers le grand pays. Ici, vous voyez. Et puis ensuite... Alors, on suit simplement cette trajectoire. Vous allez avoir du mal à replier cette carte ? Pas du tout. Pas bon. C'est une expérience, quand même. Alors, comme on est sur un volcan, il y a de la pierre volcanique partout. C'est celle-là même qui sert à... Putain de caractère. Professeur ? Oui, c'est la même pierre qu'on retrouve dans les sacs de pierres volcaniques pour les barbecues, quoi. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Ah, ben, vous alors, vous êtes futés. Il y a dû en falloir toute une quantité de sacs de pierres volcaniques à barbecue pour remplir toute cette grande montagne. Oh là là, est-ce que ça a dû coûter cher ? Le producteur, est-ce qu'il m'entend ? Oui, j'entends, allez-y. Je viens de dire, il y a un instant qu'elle était futée, l'animatrice, mais là... Oui, ne vous inquiétez pas, on va couper ça en montage. J'aimerais bien, merci. Oh là là, ça va être dur de se rendre là-haut. Oh, évidemment, pour atteindre les hauts sommets, il faut accepter d'être sales, pas très beaux et de travailler dur. Pourtant, il y en a qui ont atteint les hauts sommets en étant beaux, propres et en faisant sans bon de travailler. Oui, mais les voice-bonds, c'est une exception, là. Alors, il faut dire aux téléspectateurs qu'on est actuellement à un endroit où jamais personne n'a mille pieds, c'est un endroit tout à fait inaccessible. Oui, c'est impossible de se rendre ici à moins d'être parfaitement équipé en alpinisme. Et nous sommes les seuls, vous et moi, à l'avoir fait. Ouais, bon, c'est-à-dire qu'il y a quand même le caméraman qui a suivi avec sa caméra. Oui, mais c'est pas, Georges. Alors, nous allons continuer, si vous voulez bien. Oui, d'accord, alors on monte. Est-ce qu'on va pas manquer un peu d'oxygène ? Plus on prend de l'altitude, plus on manque d'oxygène. Pas un problème, dans cette altitude, on peut pas... Ah, cet air vivifiant, ce soleil, cette rivière. Quelle journée merveilleuse, n'est-ce pas, chérie ? J'adore les pique-niques. Tu veux bien me passer le beurre ? Regarde, j'aime mieux. Quoi ? De la margarine ? Mais quelle journée de merde ! Goûte avant, grand bébé. Oh, d'accord. Mais qu'est-ce qui t'arrive, chérie ? Tu n'aimes pas ? Tu avais un joli teint tout rosâtre et maintenant il tourne aux olives. La margarine tourne aux olives. Bon, le présentateur est prêt ? Ouais, il est dehors et il a son microphone. Pauve mec, il a deux heures qu'il est là. Il doit avoir la gueule complètement gelée, hein ? Attention, on envoie la présentation de l'émission Super Sport Plus pour tous. A toi, présentateur ! Bonjour et bienvenue à l'émission Super Sport Plus pour tous. Aujourd'hui, nous avons un professeur de ski qui est également le chanteur de la musique d'ouverture de notre émission. Bonjour, Rodrigue. Bonjour. Une belle journée pour le ski aujourd'hui. Oui, il n'y a pas trop de nuages, il n'y a pas trop de vent non plus, c'est-à-dire le soleil ? Oui, on va plutôt s'adresser à votre assistant. Bonjour, Paul. Bonjour. Alors, première leçon. Le chasse-neige. Oh là là. Alors, nous avons notre élève ici. Bonjour, monsieur. Vous descendez lentement et vous faites un chasse-neige avec vos skis. C'est quand même, gars ! Avec vos skis, vous faites un A. Comment vous dites que j'ai pas compris ? Faites un A ! Ah ! Et voilà. Très joli, A. Pour le début, c'est pas mal. Alors, bien sûr, il y a différentes pistes à cette station de ski. Oui, la piste des débutants et la piste des experts. Et pourquoi on appelle celle-là la piste des experts ? Parce que c'est celle où on dit expert que je vais pas me péter la gueule. Alors, deuxième leçon. Oui, on a une petite dame ici. Ah, mais enfin, je veux dire... Et on va étudier le slalom. Ouais, mais elle est balisée, votre piste, au moins ? Non, elle est pas balisée. Mais moi, j'y vais pas. Si elle est pas balisée, je vais tomber. Bah, les est tombés, alors. Parlons un peu d'équipement. Ouais, il n'y a pas que les chaussures et les skis. Il y a les fixations qui sont très importantes aussi. Les fixations, effectivement. C'est moi qui ajuste toutes les fixations sur cette station. Ah, vraiment ? D'ailleurs, vous voyez la jolie fille, là-bas ? Oui, ces fixations viennent de vous ? Oui, j'ai une fixation sur elle, depuis ce matin. Non, mais non, alors, pour en revenir au slalom ? Oui, nous avons un jeune élève anglophone, ici. Bonjour. Hello, how do I handle ? Vous voyez cette belle pente, toute illuminée ? Ah oui, c'est féerique ! Oui. Surtout pour la télé. C'est pour ça qu'on est monté en téléphérique. Alors, notre élève va apprendre le ski des Alpes. Thank you, Tom ? Vous êtes prêts ? Allez-y pour le ski des Alpes ! 1, 2, 3 Alpes. Oui. Voilà pour le ski des Alpes. Eh ben, bonsoir. Ce soir, on a un public très en forme. N'est-ce pas ? Ouais ! Et on a toutes sortes de super numéros à vous présenter. Et ça commence tout de suite avec une petite fille de 11 ans, que voici. Eh ben, applaudissez, merde. Merci. Alors, quel est ton nom, ma petite fille ? Brigitte Cavillelatine. Me dis-le plus fort. Brigitte Cavillelatine. Bon, et qu'est-ce que tu vas nous interpréter, ma petite Brigitte ? Je vais danser la claquette. Tu vas danser la claquette. Ben, vas-y tout de suite, on te regarde. Sous-titrage ST' 501 On l'applaudit bien fort. Bravo. Et avant de vous présenter ma prochaine invitée qui a 98 ans, je vais vous faire écouter une chanson qu'elle avait enregistrée sur 78 tours à l'époque. On écoute ça tout de suite. Moi et mon cœur et toi et moi dans les jours et l'instant, car tous les jours qui ont à vous voir ce que c'est des mots, moi j'aime chez nous. Et la voilà, 75 ans après cet enregistrement, madame Julia Delatiche. Applaudissons-la. Madame Delatiche, vous pourriez nous la chanter aujourd'hui, cette chanson ? Ah ben sûrement pas, parce qu'il va pouvoir chanter comment la musique d'aujourd'hui, j'te la merde et puis j'peux pas. Les prochaines 30 minutes seront consacrées au nettoyeur à tout faire, Super Cleaner, qui nettoie tout, 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 tout. Changez pas de chaîne, changez pas de chaîne, changez pas de chaîne, changez pas de chaîne, changez... Eh oui, eh oui, eh oui, bonjour Rira. Bonjour Mathieu. Nous allons parler d'un produit miraculeux. Vraiment ? Le Super Cleaner, qui nettoie tout. Eh ben putain, tu m'étonnes, quelle cochonnerie. Observons bien cette première démonstration, tu vois cette pièce de Vincentine ? Oh mais quelle écrasseuse ! Ah qui le dis-tu ? Je la trempe dans Super Cleaner. Ah bon ? Et voilà le résultat ! Mais comme c'est fantastique ! Et donc tu peux me poser une question sur Super Cleaner, n'importe laquelle, j'ai réponse à tout. Quelle sorte de con peut bien manifester le désir de nettoyer un Vincentine ? Une autre question comme celle-là était virée. Nous allons bien sûr faire d'autres démonstrations, car le public n'est pas fou, ce sont des gens logiques. Oui, c'est vachement logique d'applaudir une bouteille de savon. Regarde ces deux trompettes. Une n'a pas été nettoyée, et l'autre est nettoyée par Super Cleaner. Tiens, joue de cette trompette pas nettoyée. Et maintenant, joue de cette trompette nettoyée par Super Cleaner. La trompette ordinaire, c'est un instrument à... Un instrument avant. Et celle qui est nettoyée par Super Cleaner, c'est un instrument à... Encore un instrument avant ? Non, un instrument après. L'instrument avant Super Cleaner, et l'instrument après Super Cleaner. Oh, mais regarde ton bracelet, il est dégueulasse ! Tu vas le nettoyer avec Super Cleaner ? Non, c'était seulement un commentaire. Tu vois cette casserole toute rouillée ? Oui ? Deuille ! Ça t'apprendra. Écoute bien ce vieux disque. Qui a le droit ? Quelle mauvaise qualité. Je nettoie avec Super Cleaner, et j'enlève tous les sons indésirables. Non. Écoute maintenant. T'as raison, les sons indésirables, nous sommes partis. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Nous irons dans la joie, sur le chemin de l'amour. Nous irons tous ensemble, vers le Seigneur pour toujours. Bonjour à toi, mon frère. Aujourd'hui, nous allons parler d'aimer son prochain. Oui ! Pas facile d'aimer son prochain. Hier, j'ai écouté le dernier album de Francis Lalanne, et ce sera difficile d'aimer son prochain. Tout le monde ensemble. Si vous le voulez bien, je vais vous présenter son prochain invité, Yannick. Oui. Bonjour, Yannick. Bonjour. Tu as un témoignage incroyable à nous communiquer. Oui, mais en fait, j'ai essayé de me pendre la semaine dernière et... Tu as péché. Oui, je le regrette beaucoup. Alors demande pardon, Seigneur, et repends-toi. Oui, je vais peut-être me rependre cet après-midi. Tu viens pour nous interpréter une chanson d'espoir, d'amour. Oui, moi et mon copain Thierry en... Oui, bonjour, Thierry. Bonjour. Bienvenue dans la maison de l'amour. Merci. La paix soit avec toi. Vous aussi. Alors comment s'appelle cette chanson que vous allez nous interpréter dans la paix de l'amour de la joie ? Eh bien, ça s'appelle la joie de l'amour de la paix. Eh bien, nous vous écoutons dans l'allégresse. Ok. Oui. Attention. T'es prêt ? Ok. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Non. 1, 2, 3. Non, non. Attends. 1, 2, 3, 4 Toi mon ami, partons dans la joie Sur le chemin de la lumière Nous irons dans l'amour Sur la route de l'éternel Ok, t'es prêt Albert ? Attends, je répète là Voici l'émission, tout le monde s'en fout Tu veux bien cesser de te tenir en équilibre Sur les deux pieds arrière de ta chaise ? De quoi je me mêle, connard ? Attention, c'est parti Voici maintenant l'émission, tout le monde Et voilà, bienvenue à tout le monde s'en fout Nous recevons aujourd'hui des invités La première est une cuisinière Elle a fait un livre sur la cuisine Quelques trucs, enfin, là voilà Madame, attendez voir Madame Telati Entrez, entrez, venez nous voir Ah ben voilà, je me demandais si c'était mon tour Et je me demandais que c'était mon tour Alors, vous écrivez des recettes ? Oui, j'ai commencé à écrire des recettes sur des petites fiches Bon, et combien de recettes avez-vous écrites ? Je sais pas, environ, on s'en fiche Nous aussi, on s'en fiche, vous pouvez pas savoir D'ailleurs, je vous ai fait parvenir mon livre, là Vous avez lu mon livre ? Vous vous souvenez, au chapitre 4, je parle de ces petites fiches Vous savez, quand je parle de... Oui, le chapitre 4, quoi Des murs qu'on peut cueillir sur la bordure de la rivière L'or de la rosée ? Oui, c'est excellent ce passage Et cet autre chapitre où je parle ? Oui, cet autre chapitre, oui De comment préparer une croûte de tarte pour mettre le confiture de murs ? Oui, c'est vraiment génial ce passage aussi Putain, vous l'avez pas lu du tout mon livre ? Putain, vous l'avez pas lu du tout mon livre ? Ça aussi, j'ai adoré ça Ah mais quand ? Dites-moi, quand ? Oui Quand ? Oui Quelle était ma question ? Quand ? Hein ? Je lui dis quand ? Quand ? Oui En parlant de qui ? Moi A quel sujet ? Mes fiches Quand ? Moi ? Mes fiches ? Ah voilà, je voulais dire fiches-moi le quand C'est ça, au revoir Mon prochain invité Il y a par ici qu'il faut passer C'est une personne C'est un doyen, une personne âgée C'est une vieille personne, un vieux monsieur Il a, dans sa vie, il a Vous pouvez venir, monsieur Monterne Ah bah là, si, vous le dites Par ici, monsieur Je vais voir mon vache enverdée Asseyez-vous Et voilà Alors, quoi neuf, disait l'antiquaire ? Hein ? C'est une blague Les rires enregistrés, merde Alors, quelle nouvelle ? Eh bah, il y a mon frère qui est mort hier C'est pas le moment, enfoiré Eh bah, parlez-nous un peu de votre vie Oh bah, j'ai fait la guerre Oui, évidemment J'ai fait la 14-18 Eh oui, c'est bien sûr J'ai fait la 39-45 Oui, c'est normal Et hier soir, j'ai fait le 36-15 C'est le code Natacha Vous avez des anecdotes à nous raconter Des anecdotes murs Et durant un combat, j'avais trouvé un cadavre Mais t'es-tu, t'es-tu, vous risquez d'être intéressant, là ? Ah, pardon Attention Le jour, j'ai trouvé une... Fais attention Une théière Voilà, qui est mieux Dans une maison abandonnée Une vieille théière Une théière Je me souviens de cette théière D'accord, mais est-ce que... Je me souviens comme si c'était hier Non, tu veux bien théière, maintenant ? Oui, j'ai... Vous deviez pas nous faire un numéro, quelque chose ? Ah, je peux jouer de la trompette Ah, bravo Et je connais un petit air médiéval Ah, il est trop tard pour le petit air médiéval Comment ça ? Parce qu'il est midi et demi Ah, je croyais qu'il était médiéval Mais merde Ah, quoi, j'ai répondu comme vous m'avez demandé de répondre C'est encore les putains de rire, là Bon, alors jouez-nous notre trompette, là C'est un petit air classique, là Ça s'appelle « Une ode à la joie » Beethoven, alors allez-y Ça, c'est « Une ode à la joie » ? Oui Ce serait pas plutôt « Du mal à la jouer » ? Ou encore « Le cheval, il a joué » ? Bon, ce sera tout pour cette émission Merci d'avoir été là Bonsoir Ici Guy Dutronche Delire de Prom Ce soir, nous recevons en entrevue une personne qui a dû, pour survivre, se prostituer, vendre de la drogue Et pour des raisons que vous comprendrez, nous avons dû masquer son visage et sa voix Monsieur X, comment tout cela a-t-il commencé ? Eh ben, à ce moment-là, je t'ai travesti Et le soir, je dansais nu dans les bars Et le jour, je travaillais chez McDo Et dans quelles circonstances avez-vous été arrêté la première fois ? Ben, c'est que mon jour, je me suis trompé et j'ai dansé nu au McDo Certains criminels ont donné plusieurs de ces entrevues et leur vie personnelle en est affectée Allô ? Salut maman, comment ça va ? Bonjour mon petit garçon Content de te parler Je t'ai pas vu à la télé hier et tu étais super Ouais, merci Mais avant l'ère de l'électronique, on cachait les invités controversés derrière une porte Bonsoir, ici Guy de la Frotte & Trun Mon invité est un drogué et toutes ces sortes de choses Alors vous comprendrez pourquoi nous l'avons dissimulé derrière la porte Monsieur X, quand avez-vous eu votre premier contact avec la seringue ? Eh ben déjà, à l'âge de 4 ans, il y a ma mère qui m'en préparait Votre mère vous préparait des seringues à l'âge de 4 ans ? Un seringue, vous avez dit ? J'avais compris, meringue ! Et encore une fois, ce type d'entrevue affectait la vie personnelle des criminels Dis donc, tu vas bientôt sortir des WC ? À l'âge de 16 ans, j'ai commencé à mettre de l'héroïne dans mes cornflakes Et un peu plus tard, la technique pour masquer le visage d'un criminel à la télé était le fameux bas sur la tête Attention, on est en onde Bonsoir, ici Guy de la Frotte Ce soir, nous recevons un trou du cul Vous comprendrez pourquoi on lui a mis un banilon sur la tête Monsieur X, quand avez-vous commencé à trou du cué ? Qu'est-ce que c'est que ça ? On n'entend rien de ce qu'il dit T'as dit de lui foutre un bas sur la tête ? Ouais, mais pas un bas de laine pour faire du ski Il fallait préciser Qu'est-ce que tu regardes, Jonathan ? C'est mon cartoon Salut, crotte de nez Si on allait voler une voiture Je t'ai déjà dit que j'aimais pas du tout que tu regardes ces conneries Oh, man ! Je regarde en l'air Y'a une nana avec des grosses bouilles qui nous tombe du ciel Jonathan C'est deux parachutistes Oh, quoi, man ? Tu changes de chaîne Oh, et puis tiens, je te pète dans la bouche Oh ! C'est dégueulasse ! Oh, man ! Je regrette, mais c'est l'heure des infos Oh, fais chier ! Le président américain a également souligné Mais, tu vois bien que c'est pareil partout Allez améliorer les relations internationales J'aurais tout vu, tiens, on va regarder Bouillon de Culture Oh, tu me remets mon cartoon ? Je fais la lecture complète de votre ouvrage Et voici ce que j'en pense Ah, vraiment ? C'est pas vrai Tu veux venir me le mettre toi-même peut-être ce doigt ? Ta gueule, petite prétentieuse Bon, je rêve C'est pas possible Attends, y'a un concert ce soir Bon, tu vas me faire louper mon cartoon Un concert, au moins, c'est pas vulgaire Voilà Bon, qu'est-ce que tu disais ? Enfin, habituellement Je veux mon cartoon Eh ben, regarde-le ton cartoon Et moi, je vais appeler cette station de télé Qu'est-ce qu'il se passe, chérie ? Je te renfoutrais, moi, des émissions pour enfants Ils regardent quelles chaînes, là ? C'est la 2 ou la 3 ? La 2 ou la 3, bonjour Bonjour, mademoiselle J'aimerais parler à la personne responsable de la programmation Euh... Eh ben, quoi ? Ben, y'a bien quelqu'un à la programmation Mais de là à dire que c'est une personne responsable C'est bien ce que je croyais, merci Enfin, qu'est-ce qu'il y a, chérie ? Y'a qu'à force de regarder la télé Et l'autre fils deviendra un monstre Oh non, ça c'est des histoires de ma grand-mère Pas vrai, mémé ? Je devrais inscrire Jonathan à des cours avec madame Bissot Mais qu'est-ce qu'elle enseigne, madame Bissot ? Eh ben, au moins, elle n'enseigne pas la violence, elle Alors, elle enseigne quoi ? Le violoncelle Mais tu crois que ça va changer quelque chose ? Regardez qui parle Toi, t'as peur de grondir ton fils Tu te dégonfles ? Moi, je me dégonfles ? Tu dégonfles ? Attends, voir un peu Tu vas voir qu'il se dégonfle Fils ! T'as intérêt à plus regarder les choses Que tu devrais pas regarder Eh ben, ta mère et moi, on trouve que tu pourrais quand même faire attention Merci de vous intéresser à notre produit Et revenez nous voir, bonne journée Putain, ce que je lui ai mis Tu pourrais lui prêter ta voiture pendant que tu y es ? Eh pas, quoi donc ? Tu pourrais me prêter ta voiture ? Bon, enfin, Jonathan, pour aller où ? Je sais pas, très loin Cette fois-ci, Jonathan, je serai sévère Nous allons partager les frais d'essence Non, mais je rêve C'est à cette condition, avec ce monde, de payer à deux l'essence ? Mais chérie, c'est là qu'il est, dans la deux l'essence Bon, alors, vous êtes monsieur... Plei petit Billy Craft, Luc Ouais Avec PH Bon, et votre emploi, en ce moment, c'est ? Ben, j'ai une boutique, je vends des trucs, des souvenirs Des trucs, des souvenirs C'est près du boulevard Saint-Clair Saint-Clair, je connais, oui Rue de la Brouche-Vière Vous connaissez ? Non, j'ai aucun souvenir de... Vous avez qu'à passer, j'en ai tout un stock Bon, vous avez déjà un autre emprunt dans une banque ? Non, monsieur Là, vous m'avez menti, je vois un emprunt dans mon ordinateur, là Non, j'ai rien emprunté à votre ordinateur Je veux dire, vous payez des traites, à quelque part Oh, ouais, un petit truc, là, 60 000 balles Un petit truc, 60 000 balles Les runes m'ont bien décoré, votre bureau Merci, oui Ça ne doit pas être donné, hein Bon, deux petits trucs et demi, environ Bon, merde Et qu'y a-t-il ? J'arrive pas à me débarrasser de ce petit personnage Qui parle dans le logiciel Qui t'explique tout ce qu'il faut faire Ah, si vous permettez, je le connais, ce logiciel Ah, vraiment ? On peut se débarrasser de ce personnage En appuyant les deux touches, vous voyez ? Oui, allez-y Ah, on fait comme ça Oh Voilà Non, ça, là, je le tais, je le tais Dites-donc, ils ont mis le paquet sur la mise en scène ? Ah, je vous jure Ces nouveaux logiciels, c'est complètement dingue J'ai compris, je ne rien permettrai plus Ouais, la folie nous guette Et tout ça à cause de Bill Gates Oh, on fait de l'esprit Ouais, on me dit blagueur Je vois, ouais On me dit rusé aussi J'ai un rapport qui dit qu'on vous a déjà refusé ce prêt Ouais, et on me dit scrimine Mais vous savez J'aurais pu aller dans une banque japonaise Ou dans une banque américaine, vous savez Ouais, mais bon Au fond, pourquoi aller dans une banque étrangère ? Excusez-moi Je vous en prie Bon, c'est pour un emprunt Bien 500 000 Aïe Aïe Ouais Et vous avez quoi comme capital ? J'ai rien Ça va pas être facile Ça va pas être facile Dites donc, vous me précédez dans ce que je dis Euh, je m'excuse, c'est que j'ai l'habitude de prévoir un haut de voie Ah bon, bah si Ah bon, bah Vous comprenez ? Est-ce que vous croyez pouvoir trouver un dosseur ou une garantie ? Je crois pas avoir besoin d'un dosseur ni de garantie Oui, mais là, vous comprenez, faut que je présente ça au comité Puis ils vont pas nécessairement Allez, prouvez que vous avez des couilles Et prêtez-le-moi ce putain d'argent, espèce d'enfoiré Non mais je peux vous la péter la gueule Non mais je peux vous la péter la gueule Allez, tape pour voir Mais si ce n'était que je voulais pas abîmer vos belles dans toutes neuves Bah si ce n'était que je voulais pas abîmer vos belles dans toutes neuves C'est des vraies dents, du con C'est fait avec le même ivoire qu'on prend pour faire les touches du piano C'est vous qui m'avez dit de frapper, là Oui, je sais En 1979, dans la ville de Laudership, dans le Wisconsin Une famille de cinq membres raconte sous hypnose des choses terrifiantes Écoutons le docteur Arnold Frisley's Lizzle Durant l'hypnose, il disait avoir été victime d'enlèvement par un extraterrestre, figurez-vous Mais lorsqu'ils étaient conscients, ils ne se souvenaient ni de l'enlèvement, ni de l'extraterrestre, ni du figurez-vous Ils disent aussi avoir vu d'énormes éclairs rouges Et d'avoir entendu des choses horribles Depuis cet événement, plusieurs hypothèses ont été soulevées Écoutons le professeur Priditschlitz Eh ben, j'ai d'abord pensé à une étoile, je peux vous dire, je me suis demandé Ensuite, j'ai pensé à une comète, je peux vous dire, je me suis demandé Et maintenant ? Et maintenant, je pense à Cindy Crawford et je peux vous dire, je suis bandée Cette histoire a semé l'émoi parmi les résidents de cette ville qui se sont mis à voir des choses étranges partout J'ai d'abord vu un petit homme d'une drôle de couleur avec un sexe Mais j'avais tout inversé C'était un homme de couleur avec un drôle de petit sexe Finalement, ce n'était qu'un artiste bien connu Certaines personnes se disent témoins d'apparitions similaires, mais dans les pays de l'Est Prostich Paratatin dit avoir photographié un ovni Quand j'ai montré mes photos aux gens du village, on m'appelait le fou du village Mais croyez-moi, les choses ont changé depuis que je les ai montré aux gens du centre-ville Effectivement, depuis, on m'appelle le fou du centre-ville, ce qui est beaucoup mieux Cette dame française de Saint-Alfred-les-Arrières déclare devant public avoir vu des créatures étranges dans son jardin Avoir vu des créatures étranges dans son jardin Merci A chaque jour, pour me rendre au travail, je passe par un parc Dans lequel je cours quelques minutes Et lorsque j'arrive au bureau, je suis heureuse d'utiliser les temps Merde, je suis en train de doubler une pub là Arrête à la cause, Andouille Vous ne pouviez pas me le dire Attention, on est le retour En 1984, dans le nord du Dakota 400 vaches sont affolées par la présence dans leur pâturage d'une créature bizarre Ce que vous voyez ici est bien sûr une simulation Que nous avons réussi en y envoyant Carlos Les chanteurs font parfois des prouesses en studio Quand ma petite Scandinave a vu que je la regardais avec un peu de babel Elle m'a dit Mais ces prouesses, ils ne les réalisent pas toujours à la première prise Alors t'es prêt, Georgiou ? Oui Attention, ça tourne Quand ma petite Scandinave a vu que je la regardais avec un peu de babel Elle m'a dit Attendez là Arrêtez là Je voudrais recommencer, je ne suis pas tellement satisfait de la performance que je viens d'offrir On n'a qu'à le refaire Non, ça ne vous dérange pas Non, non, ça va Attention Quand ma petite Scandinave a vu que je la regardais avec un peu de babel Tu m'as pas laissé le temps de reprendre mon souffle là Oui, merde Faut que je respire moi là On la refait Attends, est-ce que tu voudrais ajouter un peu de treble sur ma voix ? Tiens, je t'ajoute du treble Un, deux, un, deux Ah, c'est beaucoup mieux comme ça Tu l'aimes ta voix avec du treble ? Oui, je la trouve treble Bon, alors on reprend Attends une minute là Te gêne pas pour mettre un peu plus de jus dans mes écouteurs aussi On va attend un peu voir S'il te plaît T'en as assez de jus ? Oui, oui, c'est bien Il faudrait que tu essaies de chanter un peu plus dans le rythme Qu'est-ce que tu dis ? Il faudrait que tu chantes plus dans le rythme T'as qu'à le dire, il n'y a pas de problème Mais qu'est-ce que tu fous ? Un, deux, un, deux Est-ce que tu m'entends bien ? Je ne voulais pas dire dans le rythme au de fiat Je voulais dire dans le rythme au premier couplet Comment ça boira qu'il soit terminé ce putain de disque ? Bon, attention, ça tourne Mais attends une minute, c'est pas très grand Quand ma petite scandinave a vu que je la regardais avec la bouche pleine de bave Bon, c'est raté Merde Parce que t'as été trop vite là Bon, allez, on la refait Quand ma petite scandinave a vu que je la regardais avec un peu de bave Elle m'a dit Oh merde Le studio d'enregistrement est un endroit où les artistes et les ingénieurs Décident du sort d'une oeuvre musicale T'es prêt Bertrand ? Ouais Ok, on y va Tu sais, ça serait chouette si je pouvais faire à cet endroit des... Quoi ? Euh, non Tu sais ce que je veux dire ? Pas des paroles, mais des... Oui Je comprends, mais ça va pas... Ça serait chouette de faire des... C'est pas la musique pour ça Pourquoi tu veux jamais que je fasse des... Bon, allez, essaie-le Ok Non, écoute, ça va pas du tout avec de l'opéra Bertrand Et merde Plus ou moins scrupuleux, les ingénieurs de studio peuvent vous remplacer sans vous le dire T'es prêt Thierry ? Ouais On y va Continue Ok, on va déjeuner Comment c'était ? Ah, c'était super Sûr ? Ouais, ouais, c'est ça Impec Bon Tu vas nous attendre dehors ? Ouais Je vais faire un disque Je vais faire un disque Je vais faire un disque Allô Bertrand ? Allô ? J'ai besoin que tu viens de chanter là, c'est urgent Tu veux pas que je fasse des têtes, des têtes, des têtes, des têtes Alors, écoute T'es foutu, t'es dans le cul A l'époque du disque en vinyle, les artistes du studio avaient parfois la frustration de constater qu'on avait mal imprimé le disque et que celui-ci faussait C'est toi mon amour, c'est toi ma vie Le vin nous irons aux Etats-Unis Pour y manger au-delà de Petrochini Mais fort heureusement, les artistes restaient sympathiques avec le public Hé, c'est Johnny ! Hé, salut Johnny ! Salut les gars ! Mais les artistes d'aujourd'hui ont encore des frustrations avec le CD Tu veux entendre ma chanson sur CD ? Oh chouette, tu l'as reçue, au Gamoriel et j'ai-soui Tiens, écoute Là des petites poussières dans ton ombre V3 Eh merde Pourquoi ça c'est ça ? C'est à cause de ce putain 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 cd Médé, 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 médé Ah, bä, bä, bä Ok, t'es prêt pour une première prise ? Ouais, ça va On y va ? Non, je chante... Je m'enfuis Je m'enfuis, c'est tout Ouais, t'as 4 mesures pour dire je m'enfuis 4 mesures ? Attention ! Je m'enfuis Tu vois, tu l'as dit un peu vite là Mais quoi, pour chanter Je m'en fuis, j'ai chanté Je m'en fuis T'as tout ce temps là pour dire Je m'en fuis C'est beaucoup trop long Mais l'auteur l'a écrit comme ça Qui c'est cet auteur d'enfoiré de mes deux ? Pardon ? Qui c'était ça ? C'est l'auteur Ah bonjour On reprend et oublie pas que t'as 4 mesures pour dire Je m'en fuis, ça va très bien aller On y va Génial d'ailleurs Merci Effectivement, il faudra peut-être ajouter des mots là Peut-être Tu peux ajouter quelques mots pour agrémenter tout ça Je veux bien essayer Je, le soleil, l'amour, les petits oiseaux Villebrequin, pneu de rechange, porte-monnaie Calculat, tu fuis, tourne de la gazon, jarre à biscuits Non, écoute L'auteur m'a dit qu'il va retravailler son texte Et on va te rappeler cet après-midi Cool L'inverse peut se produire Beaucoup de texte pour très peu de temps On t'est prêt pour la chanson suivante ? Attends, je revise le texte là Le petit oiseau mélancolique Attire d'aile et en oblique Volée vers toi pour t'annoncer que j'ai bousillé ta deux chevaux Il faut le chanter assez vite Ouais, tu me passes la musique ? Ok Non, c'est pas sérieux ça C'est comme ça que l'auteur compositeur L'auteur compositeur, c'est un trop d'idées Il a trop d'idées T'es prêt ? Ouais, on y va Le... Je sais pas comment je vais y arriver On essaie encore Le petit oiseau Ça y est presque Bon, allez Le petit oiseau mélancolique Il s'agit d'être persévérant pour réussir Cher, il a ton d'écouter ce que j'ai réussi en studio aujourd'hui Quoi de moi ? Tiens, écoute ça Attends Qu'est-ce que t'en penses ? On entend pas les paroles Je te dirais que c'est une sacrée chance Parce que cet auteur-là, ce qu'il écrit, c'est vraiment du cac Pardon ? Mais qu'est-ce qu'il fout dans ton lit ? Tu vas pas laisser le temps t'expliquer Bah, 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 bah Bah, bah...